L'invité au bout du fil avec nous, M. Elaji Momar Samb, secrétaire général du RTAS et membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, membre aussi de Beno Bokuyakar. M. Samb, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour madame. Alors, M. Samb, je ne vous l'apprends pas. La tension est très intense, la tension politique et ça ne s'affaiblit pas. L'on s'interroge sur des voies de sortie maintenant que l'on est dans un semblant de chaos. Vous envoyez-vous des solutions immédiates à cette situation politique ? En fait, je ne dirais pas qu'on est dans une situation de chaos. On peut y aller, mais on n'est pas à ce chaos-là. Cette force politique dont je parlais tout à l'heure, le PASTEF, nommément, bien sûr, suède le chaos, envisage le chaos, mais avait déjà promis, depuis mars 2021, le chaos. Il avait promis que la deuxième vague serait désastreuse. Je pense que tout le monde l'a entendu. Et des membres de votre coalition aussi semblent les rejoindre dans ce champ-là de bataille, puisque l'on fait même dans la défiance au sein de Beno, ça ne règle pas aussi le problème. Mais soyons objectifs, on parle de Beno ou des forces qui appellent à la planche. Des deux, de l'opposition et du pouvoir. Oui, bien. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2023 ? C'est Sonko qui a lancé un appel au Mortal Kombat en 2021, mars. qui a appelé les jeunes à venir le protéger au nom de sa liberté, devant l'accusation d'une dame, d'une fille, d'une jeune fille. C'est ça qui s'est passé. Alors, où est-ce que vous avez entendu les forces de Beno appeler au djihad, appeler au Mortal Kombat, pour défendre tel ou tel individu ? Je pense qu'il faut être objectif. Ils ont annoncé des contre-manifestations. Très bien. Ils ont aussi décidé de les affronter sur le terrain. Très bien. Voilà. Maintenant, quand ces forces-là brûlent des maisons, ciblent des personnalités, particulièrement des militants de ce camp-là de Beno dont vous parlez, brûlent les maisons des avocats, brûlent des sièges de parti. Et il y a des exemples pas tant, que ce soit le PS, que ce soit la PER, que ce soit la FP. Et que cela reprenne aujourd'hui en termes de... Ils ont essayé de brûler le siège de la FP. Ils ont brûlé un siège, ce soit au partiel ou à une de la PER. Comment voulez-vous que ces gens-là se comportent ? Comment devraient-ils réagir ? Accepter qu'on brûle leur siège ? Accepter d'être agressés ? Ou essayer de se défendre eux aussi ? Oui. Alors, toujours dans cette logique de poser le diagnostic, j'estime que c'est ce que vous êtes en train de faire, il y a aussi à pointer, M. Somb, cette violation des droits et libertés. Quand on interdit une marche, alors qu'il n'y a pas peut-être de raison valable qui l'explique, ou quand on procède à des arrestations de partisans, de sympathisants, pour peut-être des faits beaucoup plus graves ont été commis de l'autre côté et n'ont pas été arrêtés, là aussi, vous ne voyez pas la raison peut-être qui pourrait expliquer ces actes-là de l'opposition ou d'une certaine opposition ? Ce que vous dites est assez grave. Est-ce que vous justifiez les actes-là ? Non, je ne justifie pas, je ne justifie pas. Ça n'explique pas, ça ne... Est-ce que vous m'avez invité pour parler ou... Bien sûr, oui, allez-y. Je peux vous laisser parler ? Non, 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 allez-y. Non, 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 c'est deux choses l'une. Oui. Soit vous voulez m'écouter. Oui. Soit vous voulez, vous, vous écouter. Non, 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 je ne vous... J'estime aussi, M. Somb, de voir souligner certains faits. Non, si vous me posez une question, vous ne me laissez pas parler... Terminé ? Oui, d'accord, je vous laisse terminer. Je vous remercie de vous... Je vous laisse, je vous laisse terminer. Non, non, non. Soit vous me laissez parler, vous me posez une question, vous me laissez répondre. Soit vous ne voulez pas m'écouter, vous avez vos points de vue que vous voulez avancer. Je vous laisse parler. Je vous laisse terminer, M. Somb. Vous ne pouvez pas me poser une question, avant que je ne termine la question, non seulement vous ne soulevez pas une autre question, vous faites une objection. Je vous laisse terminer, M. Somb. Si c'est un débat que vous voulez, c'est un débat que vous voulez, invitez-moi devant vous. Je vous laisse... D'accord. C'est des objections que vous faites. D'accord. Sur l'opinion que je me fais, moi je pensais que vous avez l'attitude d'objecter de vous-même sur votre plateau, mais si vous m'invitez, si je suis un invité, j'ai quand même des égards. Vous devez avoir des égards à mon amour. Mais bien sûr. Donc, vous me laissez parler ou alors, bon, je vous laisse parler. Je vous laisse terminer, M. Somb. Je vous laisse terminer. Quelle est la question ? Moi, je vous dis simplement ceci. Vous m'avez posé la question sur ce qui s'est passé. Je dis, personne n'ignore dans ce pays qui a lancé un appel à affronter l'État. Je ne dis pas Matissal, parce que Matissal met l'incarnation d'origine politique, mais affronter l'État. L'État, c'est quoi ? Ce sont ses institutions, les forces de défense et de sécurité, la justice, etc. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour justifier cela ? La première fois, c'était au viol, présumé, avec une accusation et une convocation pour répondre devant la justice. La deuxième occasion, c'est une plainte d'un citoyen que Sonko, le leader de PASTEF, a publiquement accusé de détournement de dénié publié. Voilà l'effet. Il y a deux choses. Soit, nous sommes dans un pays de droit, quelle que soit la situation, on doit répondre devant la justice. Soit, on piétine l'institution, on écrase l'État de droit et on mène un combat physique violent contre ces institutions-là. Voilà comment c'est qu'on se présente. Mais le malheur, c'est que les conséquences, ce sont les populations qui vont les vivre. Des jeunes ont été tués en 2021. Ici, nous avons eu, selon les informations dont je dispose, un mort. Et nous avons la casse de plusieurs commerces, l'incendie de surface, de grande surface, de distribution, etc. De stations-service aussi. Je pense que ce sont ces questions-là qui méritent d'être posées. La liberté de l'individu ne doit pas prévaloir sur la liberté collective. L'intérêt de l'individu ne doit pas, même d'un groupe, d'un parti, tel qu'il puisse être, ne doit pas prévaloir sur l'intérêt général. Notre paix et notre sécurité, notre tranquillité sont entre les mains des forces de l'ordre et de défense. Tout à fait. Il faut comprendre, c'est très clair. Oui. Alors, ce que je tentais de vous expliquer tout à l'heure, c'est justement le point de vue de certains défenseurs des droits humains et aussi ce que l'opposition avance comme raison en pointant la violation des libertés et des libertés des individus. Ousmane Sonko, par exemple, qui veut sortir de chez lui, Kergorghi et Benkerizé, on lui interdit d'emprunter l'itinéraire qui lui convient pour se rendre au tribunal. N'estimez-vous pas que ce sont là des choses que l'opposition pourrait donner comme raison pour justifier ces actes-là qu'elle pose ? Quand un individu défie la République, défie les libertés publiques, l'ordre public, dont les défenseurs sont les forces de l'ordre et la sécurité, je veux dire, quand un individu fait cela, il ne mérite pas, il ne mérite pas d'être protégé, ses actes ne méritent pas d'être justifiés. Et quiconque justifie ou tente de justifier ces actes-là s'érige en, j'allais dire, bourreau des libertés et des droits de la collectivité, de sa tranquillité, de ses intérêts et de sa liberté de baquer à ses occupations. Voilà ce que je peux dire sur la question. Par conséquent, vous estimez qu'il n'y a pas de violation de droit, ni d'Ousmane Sonko, ni de ses partisans ? Absolument pas. Ce qu'il y a eu, ce sont des actes de prévention, de défense de l'ordre, de défense de la tranquillité des citoyens, contre un individu qui, publiquement, vous l'avez entendu, tout le monde l'a entendu, défie la République au nom de ses intérêts propres. Si c'est un groupe, au nom de son groupe. Et son groupe justifie tous les actes qu'il a posés. Les actes de s'ériger contre, de se dresser contre la République, les actes de se dresser contre la liberté des citoyens et des actes de défiance vis-à-vis des institutions de la République. Voilà, dans les faits, ce qu'il y a eu. Maintenant, les interprétations ou les tentatives d'explication ou de justification ne peuvent prévaloir sur l'intérêt général. Je crois que le fait que vos enfants, à vous ou à d'autres, nos enfants, ne puissent trois jours durant ou deux jours durant aller à l'école devait être suffisant comme explication, justification pour dire que ça, il faut l'arrêter. Il faut arrêter cette force politique qui est en marge des lois, des règles de la République qui nous gouvernent. Nous ne sommes pas dans une jungle. Je pense que nous avons besoin d'institutions fortes, d'une autorité forte, des forces de défense fortes pour défendre ce droit à la liberté de circulation de la majorité par rapport à la liberté d'un individu ou d'un groupe. Je crois que le choix est très clair. Moi, je pense que nous avons dans ce pays une démarche, une orientation politique qui s'est affirmée depuis des années et que vous-même, journalistes, avez vérifié sur lesquels actes vous avez pu mettre le doigt. Ils ont attaqué des organes de presse. Ils ont injurié des journalistes. Ils ont violenté des journalistes. Ils les ont menacés de mort. Ils ont attaqué des organes de presse et brûlé, soit de leur véhicule, soit d'autres, comment dirais-je, bien de ces journalistes-là. Deuxième élément, quiconque sur la toile affirme une position ou une opinion contraire à la leur est attaqué, injurier, menacé. Et cette attitude n'est pas propre à une catégorie de personnes. Elle n'est jusqu'au chef religieux dans notre pays. Elle est jusque dans les individus de connaissance, mais aussi les autorités qui incarnent la République. Or, ces autorités, ces chefs religieux, vous le savez bien, gèrent les intérêts collectifs, gèrent les positions collectives et gèrent la société pour sa paix, pour sa tranquillité et pour la bonne marche des institutions, mais surtout de la République. Je pense qu'à partir de ce moment, nous nous faisons une opinion claire que nous avons devant nous une force de violence, une force qui se situe en marge des règles républicaines, je l'avais dit tout à l'heure, mais une sorte, une force qui utilise la terreur pour faire taire les gens, utilise la terreur pour faire reculer les gens, utilise la terreur pour faire prévaloir ses intérêts politiques propres. Et le paradoxe dans cela, c'est que ces forces utilisent la liberté ou les règles, ou les droits, comment dirais-je, consentis aux populations, pour justement développer ces actes-là. On utilise la liberté, les droits et les avantages que donne, par exemple, cette imposition, pour pouvoir avancer les actes de terreur jusque dans l'hémicycle. Certains d'entre eux ont été élus par la grâce de quoi ? Du suffrage universel, par la grâce de quoi ? Des règles républicaines qui nous gouvernent et qui permettent à des citoyens d'accéder à telle ou telle position dans la société. Ils utilisent ces fenêtres de liberté, ils utilisent ces droits pour accéder à ces fausses positions contre les institutions pour lesquelles ils disent œuvrer, ils utilisent ces positions contre les autorités et contre les règles elles-mêmes. Autrement dit, on utilise la démocratie, tuer la démocratie. Très bien. Alors ? C'est une position politique que l'on connaît dans l'histoire. C'est des attitudes de fascisme, de terrorisme qui sont utilisées pour accéder au pouvoir. Alors, je réitère la première question en vous la posant. Je faisais allusion à cette proposition-là de la gauche qui, on estime, contre mener une sorte de médiation. Voyez-vous des solutions, des pistes de solutions que l'on pourrait emprunter pour sortir de cette tension politique, M. Sambre ? Moi, je ne comprends pas comment on peut discuter avec des gens qui appellent à la mort. Malgré tout, il y en a qui proposent le dialogue. La société civile, par exemple. Mais la société civile, celle qui se prononce sur ces questions, elle est politique et partisane. Celle qui estime qu'aujourd'hui, le problème, c'est un problème entre deux individus, qui estime que le problème, c'est entre deux parties, qui estime que le problème auquel nous faisons face est un problème civil, est un problème, je veux dire, de divergence de point de vue. Qui estime aussi que le problème, quelque part, c'est le troisième mandat. Qu'est-ce que le troisième mandat a à voir avec le fait qu'un individu, notamment dans une situation de couvre-feu, est allé dans un salon de massage et a eu des rapports, personne ne sait quels sont ses rapports, avec une jeune fille, qui a porté plainte. Où est le troisième mandat dans cette affaire ? Où est le troisième mandat dans le fait qu'un individu dénonce publiquement, porte l'oporte sur quelqu'un, le fonce publiquement devant sa famille, devant la nation et devant même l'opinion internationale ? Il porte plainte, la personnalité porte plainte contre ses accusations. La justice se saisit de l'affaire et demande à celui qui a accusé d'apporter ses preuves. Où est le troisième mandat dans ça ? Où est le troisième mandat dans ça ? Moi, j'estime que ce qui est grave dans ce pays, c'est cette sorte de fuite en avant, j'allais dire d'hypocrisie, et qui consiste à faire de l'amalgame sur des questions qui n'ont aucun rapport. C'est-à-dire que vous ne faites pas confiance à cette société civile ? Du tout. Vous ne la trouvez pas neutre ? Quand la société civile se tait devant des actes de violence qui entraînent mort d'hommes, devant des actes de violence gratuites qui incendient des commerces, qui saccagent des services, des lieux de travail, et qui font perdre même aux employés leur job, j'estime que dans une société civile, c'était sur ça. C'était sur les responsabilités engagées, pas seulement moralement, mais personnellement, engagées politiquement par des forces politiques. C'était sur tout ça, et bien parler de dialogue, qui dit que ces forces-là, qui se disent de la société civile, sont partisanes en réalité. Et la gauche, que pourrait-elle faire ? La gauche a toujours prôné dans ce pays le dialogue, et l'a pratiqué. Mais le dialogue entre des forces qui ont un minimum de partage de règles, des règles démocratiques, des règles républicaines, on ne peut pas engager un dialogue avec quelqu'un qui tient, j'allais dire, un fusil, une image. Tient un fusil en ce sens que, lui, il ponte le fusil sur toi, il te menace de mort, il menace même le président, élu par la population de mort, engage les jeunes à sortir pour donner leur vie au nom de sa liberté personnelle. Je dis, à part ce moment-là, quel dialogue on peut nuer en cela et ceci ? Je ne vois pas de dialogue possible. Ce que je vois, c'est qu'il faut dresser un large front républicain, démocratique, pour faire face à ceux-là qui ont défié la nation, défié la République, et qui ont dit qu'ils vont écraser la démocratie, ils vont écraser la République au nom de leurs intérêts propres. Et cela mérite pour chaque citoyen de se lever et de dire non. Il faut dresser un mur d'opinion contre ces opinions-là, ces discours-là, qui ne servent pas seulement aux discours, mais qui sont des pratiques avérées, vécues en 2021 et vécues aujourd'hui en 2023. Merci, M. Somb. Voilà ce qu'il faut comprendre. Oui, merci, M. Somb. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du RTAS. Vous êtes aussi membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Collectivités Territoriales. Collectivités Territoriales.